et bien bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne angèle tarot je suis extrêmement heureuse et ravie de vous retrouver en ce jour donc du 5 septembre 2023 nous sommes mardi j'espère que vous allez bien ça fait un petit peu plus de exactement 45 jours et 13 heures que je n'ai pas posté de vidéo donc ça nous remonte un petit peu dans le passé c'était aux alentours du mois de juillet j'ai essayé de maintenir un petit peu le lien comme je l'ai pu avec vous pour vous dire que je pensais à vous et que non je n'arrêtais pas mes vidéos sur youtube il m'a fallu ce temps vraiment de pause pour plusieurs raisons pour d'abord personnellement il a fallu que j'arrête parce que je ne sais pas pour ceux et celles qui s'en souviennent les derniers tirages étaient très intenses et j'ai été aspiré mais vraiment c'est exactement le mot mon énergie a été complètement aspiré par les tirages par l'univers par par toutes ces énergies que je solliciter chaque jour pour répondre à nos questions à vos questions et donc j'ai été dans cet état un petit peu de de vide au niveau des énergies et voilà on m'a conseillé mais guide mon conseiller mon corps m'a conseillé de m'arrêter quelques temps surtout que cette énergie j'en avais aussi besoin et j'en ai toujours besoin pour travailler donc je travaille toujours au niveau des mêmes horaires c'est à dire 17h 23h maintenant 23h30 donc c'est encore un petit peu plus long il m'a fallu tout voilà il m'a fallu ce vraiment ce temps de pause que ce soit mental aussi bien mental que physique en fait voilà mais il s'est quand même passé plein de choses dans ma vie vous imaginez bien que ça j'ai pas passé mon temps à attendre que ça revienne l'été alors en commentaire vous me dites un petit peu ce que ce que vous avez fait cet été si vous n'avez pas pu partir un petit peu je sais que c'est compliqué au niveau des finances au niveau de de la vie que l'on a tous et toutes en ce moment de pouvoir d'avoir cette chance de pouvoir s'échapper quelques jours donc si vous avez pu le faire partagez nous partagez partagez nous ça ça me ferait plaisir de savoir que vous avez pu passer du bon temps voilà qu'est ce que vous avez fait est ce que vous avez profité peut-être pour faire un peu de jardinage peut-être pour je sais pas faire un peu des travaux chez vous recevoir des amis de la famille faire des balades peut-être aussi d'avoir eu cette possibilité de faire quelques fêtes de village aussi vous savez que je suis très très attaché aux fêtes de village voilà qui rappelle un petit peu quelques quelques moments une histoire du lieu où l'on habite en général voilà racontez moi tout ça en commentaire je serais ravie de pouvoir vous relire et d'essayer de vous répondre alors là aussi va y avoir quelques changements mes amis et j'en suis absolument désolé mais je pense que vous allez comprendre c'est de ça va c'est de plus en plus difficile pour moi de répondre à tous vos commentaires au niveau du temps évidemment donc je vais essayer alors déjà je les lis je les lis tous souvent j'oublie de valider avec le petit coeur mais là je vais y penser vraiment donc vraiment si je pense qu'il ya un nouveau commentaire qui suscite une réponse je vous répondrai évidemment pour le reste ne m'envoyez ne m'en veuillez pas pardon parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie évidemment et du temps voilà du temps et du temps que j'ai demandé en moins j'ai juste voilà je sais que vous allez le comprendre et puis quand on va repartir sur un roulement un petit peu plus apaisé peut-être cet hiver vous savez l'hiver où on est un peu plus à la maison on sort un petit peu moins voilà je proche je reprendrai le temps de vous répondre à tous et à toutes mais ne m'en veuillez surtout pas si je n'arrive pas à vous répondre donc on va repartir sur de l'actu aujourd'hui on va repartir sur quelque chose de tout simple on va aller voir les énergies de septembre on est début septembre on sait bon on a le temps je vais pas reprendre les questions vous m'avez posé donc il ya un peu plus de 45 jours parce qu'elles n'ont plus lieu maintenant voilà il ya des choses qui se sont passées dans l'actu dans le monde en france en europe etc on a aussi ce nouveau petit caillou qu'on nous a glissé dans la chaussure au niveau de cette censure un petit peu dans les réseaux sociaux je vous le dis sincèrement je ne sais pas si je vais y adhérer ou pas parce que là j'en ai un petit peu marre 1 donc de ce côté là je n'ai pas changé les amis ok j'ai toujours dans la résistance dans la rébellion et je pense être assez grande il me semble à mon âge pour voir prendre mes propres décisions donc je ne sais pas si je vais adhérer à leur censure c'est à dire à recommencer à faire du codage à recommencer à faire attention à ce qu'on dit etc etc franchement je ne sais pas si je vais en avoir la force et je ne sais pas surtout si je vais en avoir l'envie donc évidemment mes propos resteront toujours dans la bienveillance pas d'injures évidemment pas de jugement haineux ça c'est certain mais ça ça fait partie on va dire de notre éducation on est d'accord mais voilà si je dois dire un mot je le dirai ou pas je ne sais pas on verra suivant comment je me sens qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bon ben bonne rentrée à tous ceux et à toutes celles qui ont fait la rentrée de leurs enfants donc hier et puis ceux qui la font aujourd'hui que ce soit dans les petites sections moyenne section grande section collège lycée peut-être même plus haut peut-être qu'il y en a qui sont rentrés en école supérieure donc bonne rentrée à vous tous on fait très attention mes amis ok parce que ça il se prépare des choses vous le savez par rapport à l'éducation moi personnellement j'ai fait la rentrée de ma fille donc hier j'ai déjà poussé ma petite j'ai déjà ouvert ma bouche j'ai pas pu résister bon je les fais toujours pareil dans la bienveillance et certainement pas dans la force j'ai juste soulevé un petit point au niveau de certains cours sur l'éducation de la santé et de la l'éducation on va dire corporelle ouais là on va pas dire le mot j'ai déjà levé ma main pour poser la petite question sur du comment ça allait se passer je ne sais pas pourquoi je pense que ma fille aura rendez vous chez love thalmo ce jour là je dis ça je dis rien voilà en attendant ma fille est prévenue donc elle sait qu'il ya des mots qu'elle va entendre et ça va être des mots d'alarme et elle sait exactement le comportement qu'elle doit avoir pour se protéger on est d'accord c'est vraiment de la prévention que j'ai fait avec elle ok je lui ai tout expliqué de a à z du pourquoi du comment il y avait certaines choses qu'elle n'était pas censée savoir à son âge qui avait certaines choses qu'elle n'est pas censé connaître à son âge d'accord que si elle a des questions sur des relations garçons fille 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 voilà elle venait me trouver que je répondrai à ces questions et que si vraiment je ne peux pas répondre à ces questions on se retournera vers quelqu'un en qui on a confiance mais certainement pas en classe face à des adultes qu'elle ne connaît pas face à d'autres élèves qu'elle ne connaît pas encore d'autres camarades qu'elle ne connaît pas encore donc voilà ça c'était clair pour elle et j'ai soulevé point hier à la réunion voilà comme ça ça s'est fait sur ma liste j'ai checké je regarde quand même que je suis bien en train de m'enregistrer parce que vous savez ça ça n'a pas changé mes amis je suis toujours autant bavarde donc il ya encore beaucoup de choses qui se passent aussi dans ma vie personnelle nous sommes toujours au même endroit mais on aspire à encore du changement alors pas de suite cette fois ci on réfléchit comme si on avait pas réfléchi avant si on avait réfléchi avant quand même mais voilà tout ce qu'on a vécu ces dernières années on va vraiment s'en servir le prendre comme une belle expérience une belle aventure que l'on a vécu en famille et maintenant on va mettre à profit tout ce que l'on a vécu mais pour nous donc il va y avoir quelques changements pour nous ça aussi ça a été un des sujets de l'été avec mes enfants avec mon mari donc voilà il sait pas mais j'ai pas tout vous raconter maintenant sinon de même qu'est ce que je vais vous raconter donc je pense qu'il va y avoir deux tirages dans la journée aujourd'hui on n'en perd qu'un parce qu'on redémarre un petit peu on reprend contact on recrée le lien donc aujourd'hui on fait qu'un seul tirage et puis normalement les jours à venir puisque j'ai du temps libre puisque voilà j'ai une personne en moi à m'occuper et il faut que je m'occupe l'esprit du coup parce que ça me fait quand même quelque chose d'avoir laissé ma petite dernière aux mains d'autres personnes donc il va falloir j'occupe mes journées encore plus un mes amis donc je pense qu'il y aura quand même deux tirages dans la journée je vais reprendre aussi les petits tirages les petites questions sentimentales couple etc peut-être astro sur le tik tok et je vous rappelle aussi que j'ai donc toutes mes vidéos que je fais ici sur you sont aussi sur une autre plateforme vous les avez les petits symboles sur la bande où il y a marqué angèle tarot carte moncienne donc tout ça vous pouvez me retrouver de ce que sur d'autres plateformes aussi au niveau des tirages privés je parle beaucoup encore les amis me dis donc maintenant je vous ai dit ça n'a pas changé au niveau des tirages privés dès que j'ai fini cette vidéo je vais rechecker les tirages que l'on m'a demandé je vais évidemment honorer ces demandes là je me suis excusé auprès de ces personnes pour le temps suspendu un petit peu un pour pour ce retard donc ça c'est fait mais il donc je vais reprendre les tirages privés 5 euros 8 euros 15 euros une question deux questions trois questions ok vous m'envoyez un mail à angèle tarot guidance arroba gmail.com vous me posez vos questions votre question une question deux questions trois questions et je vous envoie en réponse le procédé pour les paiements et pour recevoir votre tirage qu'est ce que j'oublie d'autre j'ai même pas fait de plan encore un mois et vous savez je suis toujours dans la spontanéité ça ça n'a pas changé donc je ne prépare rien ce que je suis en train de faire là je ne l'ai pas préparé je me suis préparé évidemment mentalement pour me dire angèle il va falloir que tu reprennes les tirages là donc j'ai re je me suis reconnecté aux énergies sur les sur les quinze derniers jours très lentement très doucement très vraiment dans la douceur ok donc je suis prête mais mes tirages eux n'ont pas changé ma façon de faire mes vidéos n'ont pas changé je suis dans la spontanéité je n'ai absolument rien préparé si ce n'est remis un petit peu d'ordre sur ma table et rajouter quelques oracles que je vais vous montrer alors je dédie évidemment cette nouvelle vidéo ce de la rentrée à vous tous et à vous tous et à vous toutes pardon vous remerciant et vous faisant de gros câlins pour votre patience votre gentillesse et votre bienveillance je dédie également cette vidéo à chris j'essaie de vous mettre le lien en description ou sur un premier commentaire donc chris qui est un qui est avec nous qui est un résistant qui fait partie intégrante de personnes bienveillantes de de personnes avec une force incroyable voilà et qui avec son talent fait des parodies de chansons sur le nunu national donc chris k r e e s je dédie cette vidéo je dédie aussi cette vidéo à un ami joël et cédric qui se reconnaîtront je ne sais pas si je peux dire plus je leur ai pas demandé mais je suis sûr qu'ils m'en voudront pas donc je vous dédie cette vidéo de rentrée les amis je vous embrasse très très fort et je dédie cette vidéo encore une fois j'ai l'impression d'être aux oscars non césar alors attendez j'ai pas de j'ai pas de trophée la zut à la maison des étoiles elles se reconnaîtront et c'est parti on va faire ah oui je voulais vous montrer donc ça voilà tintin tintin je l'ai eu je l'ai eu et ça c'est grâce à crise donc merci beaucoup crise ça m'a fait extrêmement plaisir c'est un cadeau donc j'ai reçu de crise merci infiniment très très bel oracle beaucoup de cartes on s'en servira bien entendu on va faire les donc on va commencer en douceur et vous n'êtes pas parti encore j'ai beaucoup parlé en bas ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo alors forcément donc là on va partir en douceur avec les énergies du mois de septembre qui s'annonce déjà assez compliqué on tient le coup les amis moi j'ai tenu le coup voilà c'est pas parce que j'ai été absente que toutes mes croyances toutes mes pensées ont failli ça ça tient debout et ça tiendra debout jusqu'au bout 1 jusqu'au bout hors de question que je lâche donc ce petit temps de pause que je me suis accordé que mes guides m'ont demandé aussi de faire pour ma propre santé ça n'a rien à voir avec le fait que à un moment donné j'ai pensé lâcher quoi que ce soit au niveau de ce que l'on vit bien au contraire j'espère que pour vous c'est pareil c'est pareil énergie france 2000 septembre 2023 l'administration quelque chose de rapide oh là là on est dans le noir et j'ai eu deux cartes noires tout à l'heure j'ai eu deux cartes noires encore du blocage alors le blocage le blocage il ya peut-être encore ici des manifs attendus ok alors je vous dis aussi j'ai survolé l'actu vraiment je me suis vraiment cette je me suis vraiment déconnecté donc je sais pas je sais qu'il s'est passé des choses j'ai été un petit peu plus focalisé sur au niveau de l'éducation nationale bien sûr mais sinon j'ai survolé vraiment j'ai survolé j'ai vraiment fait un break aussi à ce niveau là donc ici blocage on m'annonce du blocage donc c'est certainement je pense encore le retour des manifs le retour peut-être des jg jj ça recommence à aussi les amis ça n'a pas changé il ya quelque chose ici alors il ya une nouvelle qui est encadré par de l'administratif est quelque chose d'assez rapide donc je pense que là ils vont nous pondre un truc auquel on va pas s'attendre qui va être rapide qui va peut-être même nous surprendre j'entends le mot surprise mais pas surprise fait surprendre on va être un peu interloqué ça se dit interloqué les amis je pense en tout cas ici voilà là j'ai un projet rassemblement je pense que je peux l'associer au blocage je pense que les gens ici vont se retrouver dans les rues ok avec cette énergie de plaisir de se retrouver et de plaisir de continuer ce combat d'accord le combat comment je pourrais vous dire ça les résistants la résistance n'a pas failli non plus il ya eu des pauses on a évidemment c'est l'été alors tout le monde dit oui mais l'été il n'y a pas de pause je suis d'accord mais l'été on a les enfants l'été il ya des familles l'été il ya des priorités aussi voilà sur ce laps de temps à faire pour chacun et chacun on n'est pas des robots les personnes qui manifestent ne sont pas des robots ils ont ici une famille ils ont ici des projets peut-être des projets aussi de déménagement par rapport à du travail qu'ils ont perdu il ya quelques temps vous comprenez donc de ce côté là moi je juste je ne juge pas le fait que pendant l'été il se passe un petit peu moins de choses à ce niveau là d'accord par contre ça va reprendre les amis ok ça va reprendre et ça va reprendre je pense de plus belle peut-être à cause de cette nouvelle qui va arriver qui va faire un petit peu qui va remettre un petit peu le feu aux poudres ok allez on va aller voir un petit peu plus on est en septembre donc 2023 on recherche les énergies voir un petit peu ce qui peut se passer au niveau de l'actu administratif ici on va les voir j'ai envie de faire les trois comme ça allez oui ça non plus ça n'a pas changé je fais comme je veux avec mes tirages et avec mes cartes nouveau départ quelque chose ici donc quelque chose de nouveau voilà tout à l'heure je parlais de quelque chose de surprenant on est là quelque chose de nouveau on va être surpris vraiment de ça une augmentation et là on a la france je parlais de la france ici j'ai la carte de la dame de trêve c'est la consultante on à la france un nouveau départ alors est-ce que c'est positif ou négatif cette histoire on a quand même pas mal de noir on est quand même plus sur du noir que sur du rouge donc on est plus sur du matériel mental que sur du sentimental ok et puis sur de l'argent et du mental au niveau du pic on a juste la carte du carreau qu'on peut qu'on associe plus au matériel quelque chose qui se matérialise ok est-ce que c'est positif ou négatif allez on va reprendre la triade hop là viens par ici alors mes cartes se sont reposées aussi parce que j'ai très très peu eu manipulé les cartes cet été vraiment très très peu alors à part l'oracle de rose et aussi j'ai retrouvé un ancien tarot de marseille ici 9 dans un vide grenier alors j'en avais eu un il y a très très longtemps j'avais eu un tarot égyptien aussi il y a très très longtemps et quand j'ai décidé je vous raconte ma vie encore une fois évidemment quand j'ai décidé de mettre un terme à ces tirages de cartes pour diverses raisons j'avais eu du mal à revenir au tarot en fait et ce tarot m'est apparu il y a quelques semaines sur une table de vide grenier il est neuf il est neuf bon je l'ai quand même renettoyé mais il est neuf et il m'a appelé et je me suis dit il est temps que je reprenne vraiment l'essence même de la divination c'est à dire le tarot donc ça je vous ferai des tirages aussi avec ça et j'ai eu aussi ah si j'ai eu aussi quelque chose on m'a offert aussi bon décidément vous croyez que je vais le faire ce tirage on m'a offert des runes alors je vous les montre ici alors d'une amie d'une étoile elle se reconnaîtra aussi voilà qui avait ramassé ses petits galets en se promenant et qui a créé ses runes et en parlant avec elle et en échangeant sur cet art divinatoire aussi elle me les a offerts donc merci beaucoup je vous ferai aussi ce genre de tirage bon Angèle on se replonge on se remet là on y va donc est-ce que par rapport à ce tirage en croix du jeu de 32 la triade est-ce que tu peux nous dire si c'est du positif ici ou du négatif est-ce que cette annonce qui va nous surprendre qui est nouveau qui annonce quelque chose de totalement nouveau est-ce que c'est positif ou négatif positif ou négatif est-ce que c'est positif ou négatif est-ce que tu peux nous dire ça la triade s'il te plaît allez c'est parti une erreur suite à une erreur isolement oh bon c'est pas positif les amis d'où peut-être le blocage du coup du coup ça ça renforce l'idée ici du retour ici du retour de du retour de 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 l'amour et du rassemblement la carte du 10 de de coeur c'est du rassemblement on est plus dans du rassemblement familial ok mais là on sait que avec tout ce qui s'est passé ces dernières années on a aussi créé notre famille et on y est là les amis donc là ça va reprendre il va y avoir quelque chose il y a quand même il y a on va on va vous la voyez la carte ici carte de l'erreur ouais j'essaie de remettre la caméra de façon à ce que vous puissiez y voir mutation isolement il y a quand même quelque chose ici qui va se passer alors erreur on croque la pomme on trahit aussi c'est K1 la carte de K1 c'est un petit peu la carte aussi de la trahison pour l'instant ça ne me dit pas que c'est positif les amis je suis désolée de revenir avec ces nouvelles là mais pour l'instant ça ne me dit pas que c'est positif mais peut-être que cette carte d'erreur alors on va continuer ok bon ils vont nous prendre la tête avec le retour de la pic pic ça je ne sais pas s'ils en reparlent là ou pas j'en sais rien ils vont nous reprendre la tête avec ça ça c'est sûr mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va envoyer à l'éternité à l'univers j'ai cette sensation j'ai cette d'emprise pas d'emprise non je m'explique mal qu'on prend les déchets et qu'on les je ne sais pas j'ai cette sensation de je prends quelque chose et je jette en l'air cette carte de l'éternité qui me fait ça la carte de mutation qui me fait ça il va y avoir quelque chose aussi autour il va y avoir quelque chose aussi autour de par rapport à cette nouvelle inattendue ce nouveau départ cette chose inattendue ouais ils vont ils vont sortir quelque chose de complètement énorme qui a un rapport je pense avec le vieillissement j'ai cette sensation là ils vont sortir des trucs mais vraiment énormes dans l'espoir que ça passe parce que jusqu'à maintenant tout ce qu'ils ont sorti c'est quand même plus ou moins passé et j'ai l'impression que là ils vont sortir leur dernière carte parce qu'ils sentent que ça sent le roussi ok ils sentent que là au niveau peut-être de la pic pic et tout ça peut-être que ça va pas si bien marcher que ça parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont ouvert les yeux par rapport déjà à tous ces effets secondaires etc etc et puis aux gens qui commencent à ouvrir aussi les mots enfin ouvrir le dialogue voilà à entamer le dialogue à ouvrir la communication à avoir un petit peu moins peur d'en parler j'ai cette sensation qui vont nous sortir un truc mais complètement énorme et que c'est à nous ici de prendre et de le balancer nous sommes initiés je pense que cette carte elle est pour nous c'est pas ils vont pas chercher à nous initier on l'est déjà initié on est déjà initié à quoi à découvrir à entrevoir à apercevoir à écouter à être attentif à leurs idées aussi en fait tout ce qui vient de se passer nous nous sommes initiés à trouver les bonnes informations à garder le silence à parler quand il faut à chercher dans la bonne direction à faire confiance à plus faire confiance vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose de gros qui va se passer et c'est à nous maintenant aussi avec cette semaine là de dire stop ça suffit maintenant vos salades ça suffit d'accord et je pense que ça va être leur erreur de croire que là on va encore plonger dans leur délire ok ici j'ai cette notion aussi de faire confiance à l'éternité j'ai cette notion alors j'ai toujours le mot vieillissement en tête donc je ne sais pas il y a quelque chose autour de ça peut-être peut-être que ça ça va avoir un rapport avec leur propagande d'accord il va y avoir quelque chose comme ça mais j'ai cette notion évidemment avec l'éternité ici de enfin mettre un terme définitif à toute cette mascarade et de l'envoyer à l'univers et de faire en sorte que l'univers se charge du reste du travail ok c'est très fort là je reviens les amis je suis au taquet là j'ai les j'ai les jambes et les et déjà cette sensation de fatigue qui arrive donc les énergies sont très très fortes et ça va je suis prête allez on va essayer avec l'oracle des deux roses ici je pense que je vais faire une grande vidéo mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu alors je ne l'ai pas totalement étudié parce que vous savez maintenant comment je fonctionne j'étudie un petit peu je regarde je m'imprègne j'essaye de ressentir la carte ressentir le message j'essaye de faire appel à mes guides aussi pour qu'ils me guident justement vers les bonnes sensations les bonnes réponses les bons ressentis donc l'oracle des deux roses je l'ai un petit peu manipulé pendant l'été mais pas tant que ça ok je fais confiance à mon ressenti à ma clairvoyance je fais confiance à mes guides je fais confiance à l'oracle évidemment c'est important c'est un jeu qui fait 150 cartes alors autant vous dire que le brassage n'est pas rapide j'ai déjà une carte qui tombe oracle des deux roses nous sommes là pour avec toi pour essayer de voir ce qui peut nous aider à traverser ce mois de septembre 2023 là il y en a beaucoup trop je vais prendre celle-là par contre en France on a vu qu'il y allait avoir quelque chose d'assez inattendu quelque chose de très surprenant mais que peut-être que cette surprise était encore un truc complètement énorme que le goût allait essayer de nous faire avaler mais on a vu aussi que nous sommes prêts à refuser regardez le quart de la famille qui est tombé ouais on a vu effectivement qu'il y allait avoir des excuses qui allaient avoir des rassemblements des nouveaux blocages justement avec des personnes qui se sont créées cette famille de résistants et de résistantes c'est pas facile les amis allez je vais faire une coupe et je vais je vais faire une coupe en trois ok je vais faire une coupe en trois il y a quelque chose qui se termine et il y a un commencement j'adore ces deux cartes ensemble j'adore ces deux cartes ensemble il y a quelque chose qui se termine il y a quelque chose qui commence on a vu tout à l'heure avec le jeu de 32 qu'il y allait avoir un nouveau départ on a vu que ce n'était pas totalement négatif totalement positif mais pas totalement négatif non plus et on va atteindre le summum regardez cette carte là qui peut me faire penser à la carte de la triade qui était l'éternité ok on est bon les amis on est bon ça va trop loin regardez ce que j'ai dessous ça va trop loin maintenant on va dire stop ok on va dire stop ok qu'est-ce qui commence derrière ok qu'est-ce qui commence derrière alors là il va bien falloir qu'on se place je vais vous dire ici ouais il y a beaucoup de il y a la souffrance qui se termine il y a la souffrance qui se termine transmettre cette carte là ça peut être je transmets ici avec cette jeune femme qui transmet des cœurs ici dans une enveloppe et une enveloppe c'est quand même quelque chose de secret c'est quelque chose de personnel ok donc il y a quelque chose ici qui se termine au niveau de l'heure comment je pourrais dire ça mais je suis sûre que vous avez compris on est sur la même longueur dans de les amis je suis sûre que vous avez compris de leur cachoterie ok ça me fait penser un petit peu à la Ursule et ses SMS ça c'est la fin ok ici avec l'eau c'est la fin pour eux de leur abondance terminé les amis c'est terminé je sais on le dit tellement souvent et j'en suis la première désolée de voir que ça met autant de temps que prévu mais il faut continuer d'y croire je vous en supplie il y a quelque chose qui commence et je pense que c'est notre domination on va enfin ici prendre confiance en nous et grandir et arrêter toute cette mascarade c'est aussi un petit peu le commencement des états d'âme c'est à dire qu'on va encore se poser des questions ok on va encore aussi juste dessous j'ai la production médiatique d'accord c'est super intéressant et j'ai ici les USA ok donc il y a beaucoup de choses qui vont commencer à être révélées je pense qu'ici le commencement c'est la révélation ok ici c'est la fin de leur truc mûche et ça c'est le début des révélations pour moi c'est le début des révélations ok il va y avoir évidemment des états d'âme ici de leur part oui mais je ne savais pas enfin bon bref vous comprenez il va y avoir un petit peu un repli il y en a qui vont se replier pour éviter justement d'être vu hein ok on parle beaucoup ici des USA aussi donc il y a quelque chose ici qui va qui va sortir ok on a les excuses ici le summum ici c'est magnifique ça va trop loin ici on va ici le retour des cadeaux le retour de l'abondance des offrandes on va recevoir des cadeaux on va évidemment se questionner et sur les prédictions bon ok sur les bonnes prédictions d'accord ok je rappelle on peut se tromper je peux me tromper il y a eu des choses dernièrement tiens ça je ne l'avais pas hein vous souvenez-vous mes amis mais je reparlerai dans la vidéo demain tiens je vais le noter souvenez-vous que je vous ai dit regardez dans le ciel il va se passer des choses j'espère que vous avez regardé que vous avez vu on a ce fameux aviateur qui parcourt la France avec son avion et sa banderole par exemple mais on a aussi un état du ciel qui est quand même assez étrange pour moi je n'ai jamais vu un ciel comme ça je n'ai jamais vu un ciel comme ça des excuses ici silence matérialité ok il va y avoir encore ici ah j'ai deux j'ai deux messages on conseille aux familles ici de ne pas tout dire au niveau de ce qu'elles ont d'accord on garde le silence pour vivre heureux vivons cachés ok vivons heureux vivons cachés quelque chose comme ça mais ok attention il est peut-être temps aussi de penser à la reconstruction et peut-être de mettre des choses de côté on parle de matériel ici on ne parle pas voilà la force on l'a le courage on l'a l'amour on l'a la bienveillance on l'a il faut quand même penser que pour reconstruire il va falloir quand même un petit peu de matériel le matériel ce n'est pas forcément avoir un compte bancaire qui explose je vous le redis ça peut être des crènes pour moi des crènes c'est du matériel du matériel qui va de production d'accord ça peut être des outils d'accord ça peut être tout ce qu'on peut avoir pour reconstruire quelque chose ok alors c'est ah bah ça y est alors ils ont su que j'arrivais aujourd'hui bah ils y vont à fond qu'est-ce qu'on me dit ouais on me dit donc que continuer quand même à préserver vos projets de famille d'accord continuer à préserver vos projets de famille ne dites pas tout non plus à tout le monde de vos projets d'accord sachez garder le silence il va en falloir ici pour recommencer ok pour le nouveau le nouveau départ ok là oui là c'est le commencement de leur chute c'est sûr mais c'est là qu'il va falloir être être fort et rester droit d'accord et ne rien dire parce que peut-être bien qu'ils vont quand même essayer de nous la faire à l'envers et de récupérer quelques bricoles au passage donc surtout voilà continuez à préserver votre famille garder le silence ok ici j'ai la carte des excuses ici qui était juste en dessous au dessus pardon au dessus de cette carte de fin pour eux bon on va avoir des excuses ok ici voilà si on veut il va y avoir aussi un certain certaines personnes aussi de leur côté qui vont garder le silence et qui vont vouloir donc ça c'est le deuxième message effectivement qui vont vouloir ici mettre tout de côté et qui vont peut-être faire alors on me parle de changement de nom pas changement de nom je m'appelle Durand on va s'appeler Dupont mais plutôt ceci m'appartient en mon nom monsieur Durand je vais en faire don à mon neveu monsieur Dupont pour éviter qu'on vienne me les prendre parce que je ne mérite pas de l'avoir ça c'est pour eux d'accord donc eux aussi vont essayer encore une fois de mettre de faire même basse sur quelques quelques zones quelques zones de leur possession parce que lorsqu'ils vont tomber ici voilà ils vont vouloir cacher certaines choses ok ça arrive à fond les amis évidemment il est très fort cet oracle je vous dis je l'ai un petit peu manipulé mais je n'avais jamais je ne lui avais jamais posé de question encore donc c'est la première question et il est très fort bravo Amandine vraiment donc il y a plusieurs choses ok la fin pour eux le début de leur chute le début aussi pour nous de la reconstruction on l'a vu tout à l'heure ici là les guides nous demandent de garder quand même sous silence certaines entre parenthèses certaines choses qui ont de la valeur à leurs yeux et mais qui surtout qui pourront vous aider à reconstruire quelque chose on se tait d'accord eux c'est pareil j'entends toujours qu'ils vont essayer de faire même basse sur leur leur fortune leur patrimoine etc qu'ils ne vont pas parler de tout ce qu'ils possèdent et qu'ils vont essayer de mettre ça sous un autre nom pour pas que l'état lors de leur chute puisse en avoir possession d'accord en tout cas je suis toujours autant confiante sur le fait qu'ils vont tomber ils vont essayer de s'en tirer ici avec des excuses ils vont essayer aussi de s'en tirer ici en faisant un petit peu du cinéma des états d'âme par rapport à ça et peut-être même devant les caméras pour bien accentuer leur pour votre esprit voilà et surtout pour essayer de croire qu'on va leur pardonner on ne leur pardonnera pas on ne leur pardonneront pas ça va pas moi je suis fatiguée les amis ça y est ça commence non ça va aller ok les amis allez je ne sais pas du tout si je vais arriver 1 télécharger à temps cette vidéo je mélange un peu comme ça parce que comme je vous l'ai dit il y a beaucoup de cartes mais je referai un brassage tout à l'heure allez juste pour terminer pour vous on va faire un message de Gaïa pour savoir ce qu'elle en pense elle de ce mois de septembre et un oracle des anges pour nous donner un petit peu d'espoir de force de bienveillance d'amour d'espoir j'ai déjà dit j'ai déjà dit allez oracle Gaïa oracle de Gaïa notre terre-mère un petit message pour ce mois de septembre un conseil quelque chose qui peut nous aider à tenir je vais prendre la carte de coupe attachement lâcher prise contrainte et peur ici ben oui il n'y a pas c'est pas positif c'est pas négatif il faut qu'on lâche prise il faut qu'on arrête d'avoir peur ok il faut qu'on se détache de cette ambiance dans laquelle ils nous mettent et dans laquelle ils veulent qu'on continue de vivre d'accord donc on se détache donc complètement de eux et l'attachement avec cette belle image de femme qui est attachée attachée c'est un grand mot Angèle mais plutôt qui est en symbiose avec le végétal ok donc on se détache de leur noirceur et on s'attache plutôt à la beauté et à ce qui nous entoure à notre environnement d'accord regardez cette carte dessous magnifique qui est là terre-mer sacrée message d'amour c'est un message d'amour c'est ça et elle vous demande en plus elle vous demande vraiment de vous détacher de ça et de vous rattacher à la nature pour l'aider aussi et on a juste en dessous Gaïa on a ici je pense à vous c'est magnifique un message magnifique il y a des bonnes nouvelles il y a des issues heureuses pensez affectueuse Gaïa pense à nous et nous demande vraiment de penser à elle ok la sagesse le savoir message d'amour et le lâcher prise magnifique merci beaucoup Gaïa allez le message des anges on va faire pareil on va faire une coupe et on va prendre le message de la coupe hop averse d'abondance pour améliorer votre situation financière confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance si nous travaillons ensemble vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez ok donc là on est dans le alors on est dans cette notion d'argent avec cette carte là mais je voilà on va essayer d'aller un peu plus un peu plus haut que ça d'accord l'abondance il y a aussi une autre il n'y a pas que cette notion d'argent voilà il y a vraiment une notion aussi de richesse mais intérieure de richesse des personnes qui sont autour de nous etc etc et c'est l'occasion ici de pardonner donner et recevoir juste en dessous et garder confiance on va prendre 4 comme pour Gaïa occasion de pardonner donner et recevoir donc on donne on accepte et on accepte de recevoir c'est important et on garde évidemment confiance parce que on va évidemment y arriver même si ça met un peu plus de temps parce que là-haut aussi il y a eu beaucoup de d'intempéries j'ai envie de dire entre leurs forces obscures et nos forces de lumière c'est pas une mince affaire je pense que c'est une des plus grandes batailles spirituelles qu'il n'y ait jamais eu vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez fort ça épuise la preuve vous voyez j'ai dû arrêter quelque temps parce que j'étais épuisée parce que ça secoue ça secoue donc c'est vraiment ils savent ce que l'on est en train de faire donc forcément ils redoublent d'efforts ils redoublent de force et par moments ils arrivent ils vont nous atteindre mais pour un certain temps parce qu'on revient toujours et encore plus fort et c'est ce que je vous souhaite mes amis on va revenir encore plus fort encore plus unis encore plus joyeux encore plus heureux et on va arriver à les envoyer tout là-haut pour que l'univers se charge d'eux je vous embrasse très très fort je vous remercie infiniment pour tout votre bien toute votre bienveillance tout votre amour je bégaye je vous attends en commentaire si vous avez des questions sur l'actualité n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire je les noterai sur mon petit carnet on va reprendre les actualités donc je vais reprendre les questions à ce moment-là pour les guidances privées vous savez comment ça fonctionne maintenant 5 euros 8 euros 15 euros on m'envoie un mail et je vous explique tout à angeltaroguidance arroba gmail.com et on se retrouve demain je vous embrasse très fort prenez soin de vous et à très vite ciao m'envoie un mail